Cette première partie a permis aux petits de 6 à 13 de rencontrer Steve Savidin, d'échanger avec lui, de faire des photos, garder des souvenirs. Steve a pu leur donner des conseils, notamment au plus grand pour parler de son aventure à lui, qui en plus n'est pas habituel. Ça montre aux garçons d'abord qu'il faut s'amuser, et après, même s'ils s'amusent, pourquoi pas espérer quelque chose. C'était super sympa, c'était interactif. Après, eux, ils ont eu l'occasion de jouer sur le terrain d'honneur, il y avait un peu de monde pour eux, donc c'était aussi eux qui étaient mis en avance cette journée. Et ce qui était sympa aussi, c'est qu'on a pu échanger entre les deux écoles de foot de Brive, que ce soit nous, l'Étoile, et notre club, la SPO, où tous les petits ont passé un super après-midi sous le soleil. Et de faire une photo, c'est génial, et franchement, il est trop fort, et j'aimerais bien devenir comme lui. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Savidant, mon idole. On a de la chance à Brive d'avoir pu accueillir un joueur de Ligue. Écoutez, pour nous, c'est Noël ou après l'heure ou avant l'heure, mais c'est juste fabuleux, parce que ça permet, bon, les petites générations qui sont derrière moi ne connaissent pas, mais pour les autres, c'est magnifique. C'est aussi un peu la fête de Brive, parce qu'on en a profité pour inviter nos clubs de Brive voisins et amis. Et je dirais quand même que ça fait voir aussi que la Ligue, notre nouvelle Ligue Aquitaine, est en train de passer un cap au niveau du football amateur, du relationnel entre les clubs, entre les instances. Et ça, je pense que ça paiera pour plus tard. La deuxième partie sur les plus grands et le foot à 11 était super intéressante aussi, puisque Steve a pu donner des conseils techniques aux jeunes et aux seniors sur la finition. C'était son point fort et les jeunes étaient vachement attentifs à ce que Steve a pu leur dire. Je pense aussi que le fait que les conseils viennent de Steve, ça a permis aux enfants de mieux passer et nous, ils s'en serviront, c'est sûr. Steve a pu apporter un complément technique à ce que nos éducateurs ont préparé aujourd'hui et ça servira au club et aux enfants, j'en suis sûr. La conclusion très positive, très positive, puisque le club de Brive a répondu déjà aux attentes, à leurs attentes, puisqu'on n'avait pas de cahier des charges. Ils ont impliqué cinq clubs brivistes, donc ça, j'ai trouvé que c'était une superbe idée. Donc, aux futurs postulants, ça sera peut-être à réfléchir, à impliquer les clubs partenaires, voisins. Je pense que c'est une très bonne idée. Président de district présent, donc à noter que c'est très bien. Ça veut dire que ce n'est pas que la présence d'une personne. Les techniciens du territoire, donc qu'ils soient de l'ordre des CDFA ou des gens contractés, donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis, les différents techniciens du club, donc ça, on a pu partager le temps d'une réunion, plein d'aspects. Alors oui, on n'a pas forcément répondu à toutes les attentes, à toutes les questions, mais en tout cas, donner des pistes. Donner des pistes, ouverture sur certaines possibilités. Et puis, cet après-midi, on a vu quand même plusieurs plateaux. Plusieurs plateaux, donc, foot animation, FestiFoot, une détection U13. Et puis, les différents entraînements des U14, U15, U17, U19, pour finir sur les seniors en R2. Donc, oui, une opération concluante, très positive. Et puis, vraiment à renouveler parce que je pense que des opérations comme celle-ci font la mutualisation de compétences et mettent en lumière le travail de tous les jours qui est fait par les bénévoles, par les clubs, les clubs amateurs. Et puis, voilà, qu'on parle tout simplement de vallons et de passion pendant une journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !